... Été comme hiver, c'est par la mer que des centaines de milliers de visiteurs arrivent en Corse. Ses plages et ses criques, ses eaux transparentes et tranquilles, sa douceur et son soleil attirent 3 millions de vacanciers chers. Chaque année, 10 fois plus qu'il n'y a d'habitants. Le tourisme constitue la principale activité de l'île. Cette migration pourrait être destructrice pour ces côtes fragiles. Des hommes et des femmes s'évertuent à les protéger. Mais ce n'est plus seulement le littoral qui fait rêver les vacanciers. L'île est devenue une destination que choisissent beaucoup d'amateurs de randonnée, de canyoning ou d'escalade qui viennent découvrir ces montagnes sauvages. Ils sont tellement nombreux que l'on compte bien plus d'accidents et d'interventions de l'hélicoptère en montagne que sur la côte. Un parcours est devenu mythique dans le monde des randonneurs. Le GR20, le sentier de grande randonnée. 180 kilomètres qui serpentent du nord-ouest au sud-est à travers un massif réputé pour être le plus difficile d'Europe. 9 heures du matin. Nous sommes à Bastia-Poretta, l'aéroport. Une des deux bases de la sécurité civile sur l'île. Le docteur Christelle Barre, médecin urgentiste depuis 5 ans. Elle était attachée au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Il y a quelques mois, elle a choisi de le quitter pour venir s'installer en Corse. C'est journée hélico et nuit au SAMU. 24 heures de travail. L'hélicoptère, c'est Dragon 2B. Deux baies comme le département de Hauts-de-Corse. Xavier Roy est le pilote de permanence aujourd'hui. C'est le chef de la base depuis 22 ans. Le Codis, le centre opérationnel des secours. Alors, oui, un infarctus dans le secteur du Sampedron. On a les partenaires à la base. On a le médecin, c'est Christelle. Oui. Et il n'y a pas de cordon, on est d'accord. OK, bon, je préviens les équipes et on décolle dans la foulée. Je préviens le mécanicien. Merci à tout à l'heure sur la fréquence. On va dans ce secteur-ci, le Sampedron. C'est le sommet le plus haut dans la Kassanich. Donc, on part avec le médecin et l'équipe PGHM, puisqu'on est dans un milieu qui n'est pas accessible pour la route. Et comme c'est un infarctus, il faut... Les minutes comptent, voilà. Olivier et Jérôme appartiennent au PGHM, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Christelle aura certainement besoin de leur aide pour porter secours à l'homme victime d'une attaque. Voilà, pas d'alarmes, pas d'alarmes, pas d'avertissement, tout est OK, les moteurs sont à fond, l'horizon décavait. Ils ne savent pas où se trouve le groupe de randonneurs. La personne qui a téléphoné a dit dans un anglais approximatif qu'il se trouvait sur le chemin de randonnée du mont Sampedron. Il compte obtenir plus d'informations en vol. Le Sampedron à 30 km de la base. 12 minutes en hélicoptère, contre 2 heures par les routes et les chemins. Sur le plan médical, les informations n'ont pas été très précises. Il faudra improviser. A priori, quand l'information est bien relayée, on sait un petit peu sur quoi s'en prouvent. Après, on peut toujours avoir des surprises sur l'âge du patient, ses antécédents, le mécanisme exact du secours, etc. Cette randonnée du Sampedron est longue de 6 km, avec 800 m de dénivelé. Les bons marcheurs mettent 3 heures pour effectuer l'ascension. Comme ils ne savent pas où se trouve le malade et que la végétation masque une bonne partie des chemins, le pilote décide d'envoyer les gendarmes à sa recherche au sol. On va descendre un peu riz de pégé et le médecin dans la foulée. C'est un arrêt cardiaque. Il n'y a pas à réfléchir. Olivier, on est sur la piste. Ça y est, on attaque. Ils sont au-dessus du sentier. Mais le maquis et la forêt sont denses. Il y a des pistes un peu partout. Il y a une deuxième trouvée. On ne voit personne. Parce que là, il y a une piste qui repart à droite. Elle part dans tous les sens, la piste. Est-ce qu'ils n'auraient pas pris la deuxième piste ? Parce qu'il y a une piste qui part de l'autre côté. Sinon, on vous trouille par là et puis vous remontez un petit peu. Vous essayez d'appeler, non ? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Stop. Pas devant. Ils sont près du sommet du sang-pétrone. La personne qui a téléphoné a dit que le groupe se trouvait à une demi-heure du départ. Je suis dehors. Cela fait dix bonnes minutes qu'ils cherchent et plus le temps passe, plus ils risquent d'arriver trop tard. Ils décident qu'Olivier sera déposé sur le sentier pour le parcourir dans le sens de la descente. Avant, chèque. 3, 2, 1. C'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment. J'ai commencé à courir. Pendant qu'Olivier dévale la pente, l'hélicoptère est nettement plus bas pour déposer Jérôme, qui lui va remonter la piste. L'un ou l'autre devrait retrouver la victime. Bonjour, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait un malaise au-dessus ? On a vu une famille qui descendait, c'est tout. D'accord, vous descendez de... Vous vous montez, d'accord, ok. Merci. Après quelques minutes de course en altitude, même un gendarme surentraîné éprouve des difficultés à reprendre son souffle. Cela fait près d'une heure que l'homme a été victime de son malaise cardiaque. Mais lorsqu'ils se rejoignent, les gendarmes ne l'ont pas trouvé. La victime n'est pas sur cette piste. Ils doivent chercher ailleurs. Ouais, dragon, est-ce que tu peux nous récupérer au travail ? Ok, j'ai vu un tueur. T'es là, ils vont se manger les feuilles. Codis du dragon maintenant 5-5. On est toujours à la recherche, on avait posé les deux PGs sur le chemin. Ils ont fait des jonctions, ils n'ont trouvé personne. Xavier, visiblement, on aurait des coordonnées chez PS. Ils ont reçu par texto, au moins, tiens. La base de Bastia appelle. Elle pense avoir localisé les randonneurs. Elle leur transmet des coordonnées. Le PG les a reçus par SMS, donc on a les coordonnées des personnes. Là, on est à quelques jours. On a perdu un temps fou, là. Ah ouais. On vous trouille là ? Ouais, ok. Allez, sur la piste. Les gendarmes sont encore à plusieurs centaines de mètres du point qui leur a été communiqué. Ça gueule, non ? Non. Ah non, c'est une clochette. Il y a de chèvres. Ah, il biquette, là. On devrait y être, là. On devrait y être. Pendant qu'ils dévalent la pente, l'hélicoptère continue les recherches depuis le ciel. Soudain, c'est Christelle qui aperçoit un groupe arrêté. Il y a des gens qui font signe, c'est là-bas. Oh, c'était là. Tu vois, la formation de départ, elle est complètement fausse. C'est une demi-heure de l'arrivée et non pas une demi-heure du départ. Christelle n'attend pas que les pales de la machine soient à l'arrêt. L'homme est tout à fait lucide. Les gendarmes finissent de dévaler le chemin. Ils vont pouvoir aider Christelle. Il y a un monsieur de 62 ans qui a déjà fait un infartus il y a 2 ans, qui a plein de ressorts partout dans les artères et qui a mal dans la poitrine. Il fait un gros infartus, je pense. C'est sérieux, oui, mais il est assez bien, donc on va être rapide, si c'est possible. Là, c'est bon, on va pouvoir y aller. C'est bon pour décoller. A pleine vitesse, la machine vole à 250 km heure. Sans elle, les secouristes auraient mis au moins 4 heures pour ramener le malade vers l'hôpital. Le randonneur au coeur fragile va rester une semaine à l'hôpital de Bastia. Cela fait 13 heures que Christelle est de garde. Mais une garde, ce sont 24 heures d'affilée. Allez, un petit café. Ça aide à tenir quand même. Je dois en boire, je ne sais pas, 4-5 par jour. Être urgentiste, ce n'est pas une médecine dans le confort d'un cabinet. Ça fait maintenant 5 ans que je suis médecin urgentiste. Je crois que ça a toujours été une évidence pour moi de vouloir être médecin. J'ai grandi avec un père qui était médecin. Je l'ai perdu malheureusement quand j'étais jeune. Mais je pense que de l'avoir vu exercer son métier avec passion, avec humilité, m'a donné cette envie de suivre un peu ses traces quelque part, je pense. Je suis vraiment très, très épanouie dans mon métier d'urgentiste et je n'ai pas l'intention d'en changer pour le moment. Mais peut-être que dans quelques années, si jamais un jour j'en ai marre de faire de la médecine d'urgence, si ça me pèse ou si mon état de santé change ou je ne sais quelle raison, peut-être que je serai contente de pouvoir faire un autre métier en médecine générale dans un cabinet. Ce n'est pas toujours le cas, mais cette nuit de garde va être tranquille. A une demi-heure de Bastia, les Agriates. Certains disent le désert des Agriates. Une quarantaine de kilomètres de côtes sauvages entre Saint-Florent et l'île Rousse. Pas une route, pas de village, pas de maison. Un morceau de terre brute. Ceux qui veulent découvrir des ans et des cris comme on en voit dans les magazines peuvent s'y engager à pied. Ils mettent trois jours pour arriver au bout. L'autre solution, c'est le VTT. C'est une des innombrables balades que réserve l'île. Depuis qu'elle est arrivée ici, Christelle les explore avec Nicolas, son compagnon. Le sentier des douaniers. Ce nom date du temps où les trafiquants débarquaient sur cette côte, cigarettes et autres produits de contrebande. Lorsqu'ils vivaient à Grenoble, Christelle et Nicolas pratiquaient beaucoup de sport. Mais s'ils ont quitté cette ville, c'est parce qu'ils avaient encore plus besoin de nature. Yes, petite pause bien méritée. Ça fait du bien. Ça apaise. Je crois qu'on est dans le bon endroit pour dire que la nature d'abord en Corse, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Elle est vraiment préservée. C'est en fait au cours de vacances qu'on a passé ici à l'occasion de la traversée du GR20 il y a quelques années, on a eu un coup de cœur. On s'est rendu compte qu'il y avait une telle diversité dans les paysages, dans la culture, dans le milieu en général, qu'on ne pouvait pas appréhender la Corse comme ça en quelques semaines. Tout ça, on l'a sous la main ici. C'est génial d'avoir tout dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche. Un grand mouchoir. Un mouchoir si grand qu'en plein été, ici dans les Agriates, on peut presque se sentir seul sur la plage. A une vingtaine de kilomètres de cette plage de carte postale, des sommets qui conservent longtemps la neige. C'est là que serpente le GR20. Un chemin escarpé qui suit les traces de passages d'animaux et qui, en 180 kilomètres, traverse l'île du nord au sud. Souvent, le GR20 rejoint les lignes de crête. Il faut 15 jours à de bons marcheurs pour le parcourir intégralement. Christian Casanova et Dumé Tondini, deux agents du parc naturel, nous emmènent vers le premier refuge que l'on trouve en altitude. Leur programme aujourd'hui, 3 kilomètres de marche, 400 mètres de dénivelé avec sur le dos 10 kilos chacun pour installer une parabole au refuge de Tijietu. Tijietu, à 1680 mètres d'altitude, c'est l'un des 15 refuges que l'on trouve tout au long du GR, comme l'on dit ici. Christian Casanova est originaire de Corté. Il a toujours arpenté la montagne, il la connaît par cœur. J'avais 11 ans, 12 ans et je fréquentais déjà certains agents du parc à l'époque qui nous emmenaient, qui nous faisaient dormir dans les refuges. Et c'est ça un peu qui a donné aussi le goût vraiment de la montagne. A partir du moment où on est sur le terrain, donc déjà on est heureux, je veux dire, c'est un endroit magnifique. Christian et Dumé s'occupent de l'entretien des refuges hors saison. L'hiver, fort peu de randonneurs viennent jusqu'ici. Et c'est vers le milieu du printemps que les agents du parc s'affairent pour tout remettre en état. L'été, beaucoup de marcheurs s'arrêtent au refuge de Tijietu. Certains soirs, ils peuvent être plus de 100 jusqu'à 150. Il n'y a que 36 matelas. Pour ceux qui n'ont pas réservé, c'est bivouac. A partir du mois de juin, les refuges sont gardés, donc c'est les gardiens qui s'en occupent. Mais toute la partie hivernale, on essaie de passer régulièrement pour que les refuges soient en état de fonctionnement. Et que ça serve surtout d'abri pour les gens quand ils arrivent des randos à ski. Ou maintenant, même s'il n'y a plus de neige, qui est nécessaire pour passer la nuit. L'antenne dont ils équipent le refuge permettra d'alerter rapidement les secours en cas d'accident dans les alentours. Le paradis de Doumé peut rapidement se transformer en cauchemar pour certains. C'est quand même une partie du GR20 qui est assez dangereuse. Donc il y a pas mal de secours qui sont faits dans ce secteur. Christian sait de quoi il parle. Des randonneurs en perdition, il est allé en chercher quelques-uns. Doumé et lui sont pompiers volontaires. En ce printemps, ils se sont lancés à la recherche des dégâts provoqués par les intempéries hivernales. Ils sont maintenant en balagne dans le cirque de Bonifatou. Avant l'afflux des randonneurs, Christian et Doumé parcourent le sentier pour tout remettre en état, s'assurer que les passages difficiles sont encore sécurisés. Ami, Doumé, là, il a cassé. Ah ouais ? Ouais. Ah ouh. A la sortie de l'hiver, il y a des pierres qui tombent. Donc la neige, des gèles et tout, les pierres partent. Il suffit qu'elles arrivent sur le maillon et ça casse le maillon. Des fois, c'est le point d'ancrage qui lâche. Dans la mesure où de plus en plus de néophytes viennent s'aventurer sur le GR, les gardes sont obligés d'être de plus en plus vigilants. Peut-être cela leur évitera-t-il d'avoir à intervenir plus tard avec leur autre casquette, celle de secouristes. Ah, mais là, celle-là, d'après moi, elle est... Ouais, c'est vrai, il faudra la changer. Elle est complètement pourrie. C'est pas bon du tout, là. Là, elle va casser, il y a quelqu'un qui va passer au travers, là. Donc là, c'est dangereux et il faut qu'on la change là au plus vite, là. Il est capable de passer 60 personnes par jour, en gros, 50-60 personnes par jour. Donc, elles sont quand même fréquentées, donc il faut être attentif. Dans les années 70, lorsqu'il a été inventé par un alpiniste venu du continent, ce GR20 s'adressait à des sportifs bien équipés, capables de porter des sacs de 25 kilos. Mais depuis que les refuges proposent du ravitaillement aux randonneurs, ceux-ci ont pu réduire leur charge. Avec à peine 10 kilos sur le dos aujourd'hui, on peut le parcourir de bout en bout. Et il y a de plus en plus de marcheurs qui viennent tout au long de l'année. Mais certains ne sont pas au mieux de leur forme. Nous, on sait que les chemins sont en état. Après, les gens, ils viennent pour faire le GR en une semaine ou en deux semaines, le GR complet. Et ils ne prennent pas en compte la météo et puis ce qui peut se passer entre temps. Et donc, ils partent quand même, quoi. Et le problème des accidents, c'est souvent lié à ça. Bouge ! Ils ont morflé, les câbles, hein ? Ouais, mais toi, regarde, là. Il y en a beaucoup qui sont cassés, là-haut. On a essayé de repartir ici. C'est quoi ? Moi, je voulais en mettre un comme ça, déjà. Tu vois ? Voilà, on va essayer de remettre un peu celui-là, là. Les endroits sensibles et dangereux comme ici, on est obligés d'intervenir et d'être vigilants. On n'a pas le droit à l'erreur, on est à 10 mètres de haut. Et il y a des gens qui évitent déjà la passerelle en passant justement par le russeau. Et ça devient encore plus dangereux pour eux parce que souvent, ils glissent et ils arrivent dans le lac sous la passerelle. Et le résultat, c'est une jambe cassée, un bassin. C'est arrivé plusieurs fois, quoi. La montagne Corse, sauvage et grandiose. Un terrain de jeu exceptionnel. Mais il vaut mieux ne pas se faire mal parce qu'alors, les choses peuvent vite se compliquer. La base de Bastia vient d'être appelée pour un blessé qui a fait une chute dans un canyon, loin de tout. Le but du jeu, c'est d'extraire la personne et d'amener éventuellement le médecin en contact pour calmer la douleur si la douleur est incroyable. Aujourd'hui, le pilote, c'est Franck, un ancien de l'aéronaval. La victime est une femme. Ceux qui l'accompagnent sont incapables de la sortir du canyon dans lequel ça s'est passé. Une situation à laquelle Christelle a déjà été confrontée. Le patient est d'un milieu hostile, humide. Il a vite froid, il peut vite compliquer son état de départ. Le torrent se trouve à plus de 800 m d'altitude. Pour l'atteindre, l'hélicoptère devra monter beaucoup plus haut. Il est parti avec un minimum de carburant pour être le plus léger possible. D'autant qu'ils vont passer par Corté pour prendre 2 secouristes qui connaissent bien ce terrain. Là, on prend des secouristes montagnards qui ont les qualifications nécessaires pour aller secourir la victime en milieu périlleux. Le milieu périlleux, c'est un canyon à l'accès très compliqué que Franck, le pilote, n'a jamais vu. Mais Christian Casanova, l'agent du parc, qui est aussi chef des secouristes, le connaît, car il y est allé souvent. Vous êtes attaché, vaché derrière ? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà. Tu nous guides, Christian, parce que moi, le canyon de Vergaraud, j'ai jamais été... Direction Vénaco. Il faut remonter à 1000 m. Et là-haut, il y a une DZ. Et le canyon, il est juste en dessous. Il y a quoi ? 200, 300 m. Ah, d'accord. On peut faire un bouche ou un point de posée. Tu vois, comme tu disais... Il faudra, parce que quand j'ai pas pris beaucoup de pétrole, il faudra que j'en économise. Ce torrent se trouve à une soixantaine de kilomètres. En Corse, cela peut prendre beaucoup de temps. Par les airs, 18 minutes. Tu vois, à midi, Franck, là. On voit qu'il manque quelques arbres, là-bas. Les camions sont en bas, maintenant, là. Le canyon, il remonte, tu vois. Alors, tu remontes par là. Le mec, il serait à gauche. Oh, le chemin. Qu'est-ce que tu veux faire, alors ? Déjà, je veux le positionner. Déjà, bon, on va le trouver, là. Regardez un peu, hein. On va arriver sur un groupe, là. Mais il n'y a personne qui fait signe, quoi. C'est en dessous. C'est en dessous, il se positionne. Ah, oui, en dessous, là. Oui. Il y a plein de monde. Ah, c'est plus haut, il nous dit. Il faut monter. Ok, on remonte. C'est pas là. Ouais, mais là, je suis au tac. Ouais, je l'ai vu. Ok, visuel. Je peux le montrer. Il est là, regarde. Ah, ok. D'accord. Dans la trouée, là, ok. C'est bon, ouais. Moi, je suis prêt. Ok. À toi. Je suis paré au treuillage. Je suis dedans, j'attache le secouriste. Secouriste attaché, je le sors. S'il est sécurisé. Ok. Je le désécurise. Autorisé au treuillage ? Oui, tu es autorisé. Ah, ouais, je t'envoie du câble, oui, oui. La victime faisait du canyoning, ce qui consiste à progresser à pied ou en nageant dans des torrents. Elle se trouve avec un accompagnateur qui connaît parfaitement le coin, mais qui ne peut pas l'évacuer par voie terrestre. Allez, on orbite, on entend son message. Oui. Franck, le pilote, tourne au-dessus du canyon en attendant que Christian fasse une première évaluation de la situation. Ok, bon, comment tu veux procéder, là ? Est-ce qu'il y a besoin des médecins ? Ben, tu as fait un bilan déjà, ou pas ? Ben, je confirme 43 ans, féminin, consciente et chevillée droite. Est-ce que tu crois qu'elle nécessite le médecin avec elle ? Ils ont fait un bandage. Moi, je pense que pour ne pas bouffer trop de pierreau, on lui met la culotte, on l'extrait et puis on peut faire la limite de la position à des ailes pour bien conditionner. C'est parfait. C'est une Anglaise qui s'est mal réceptionnée après une glissade. Elle semble effectivement incapable de marcher. Est-ce que je peux monter verticale ? Tu peux monter verticale, comme ça. Bon, verticale, toujours. C'est bon à gauche, c'est bon derrière. En fait, je ne vais pas l'abîmer. Voilà, elle est sécurisée, on fait la rentrée. Attention à sa cheville, hein. Je suis dedans. Prends ton temps pour la rentrée. Tu vas doucement, voilà. Je lui fais signe de rentrée. Elle rentre. Christelle a quelques secondes pour estimer la gravité de la blessure. Bonjour. Bon, je ne touche pas. Elle a l'air de supporter la douleur. Je n'ai pas fait d'évaluation exacte parce qu'on est dans l'hélicoptère, qu'on ne peut pas communiquer facilement. On est rapidement à Corté où elle va pouvoir être mieux examinée, mieux interrogée et puis prise en charge aux urgences directement. L'aérodrome de Corté. Ok. And then you can move ? Yeah, I can move. And you can feel very good ? Yeah, I can feel it. You feel your leg ? Yeah. Yeah, ok. Des interventions comme celle-là, il ne les compte plus. Une routine dont Christian Casanovan ne se lasse pourtant pas. Vous la mettez à sec rapidement là-bas. L'été, il y en a au moins deux par jour en moyenne, sur l'ensemble de la saison estivale. Et puis tout confondu, randonnée, canyone, randonnée équestre, moto, tout ce qui n'est pas accessible, donc ça ne fait pas les équipes spécialisées. La victime anglaise, la victime anglaise va rejoindre l'hôpital. Elle ne le sait sans doute pas, mais elle n'aura rien à débourser pour tous les moyens qui ont été mis en oeuvre pour la sortir de sa situation compliquée. Ok, good luck. La France est un des rares pays où le sauvetage est gratuit. Ni les victimes, ni leurs accompagnateurs n'auront à payer quoi que ce soit. A 40 kilomètres de Corté, dans la vallée de Lézanie, un petit village haut-perché, Lauriani. C'est ici que Jonathan élève ses cochons. A 30 ans, il est fier de perpétuer les pratiques familiales, avec bien sûr le fameux cochon corse, comme le faisaient ses ancêtres. Jonathan est un des rares jeunes qui est décidé de vivre dans ces villages de l'intérieur apparemment inaccessibles. Christelle Barre avait dit à Christian Casanova et à son compère Doumé qu'elle voulait connaître des lieux que ne fréquentent pas les touristes. Alors ils lui ont proposé cette plongée dans une corse plus profonde. Bonjour Jonathan, alors ? Comment va ? Ça va ? En forme ? Bonjour. On venait un peu voir s'il te restait un peu de charcuterie. Elle voulait un peu goûter de la charcuterie authentique. On a dit bon, on viendra ici parce que c'est vraiment l'endroit. Il t'en reste ? Il m'en reste. On peut, bon, on tente de finir de donner à manger aux animaux et on passe. J'ai décidé de faire agriculteur pour essayer de continuer à vivre au village. Et pour justement profiter et garder un peu cette terre authentique comme elle nous a été donnée par nos anciens. Moi je fais plutôt du commerce de vente directe. C'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon produit, qui m'appellent, qui me disent je monte, prépare moi ma commande. C'est des gens souvent qui commandent bien un an avant. Et puis ils montent de prendre leur jambon quand arrivent leurs enfants du continent, leurs saucisses, leurs copes, leurs londes. C'est sympa de voir comment sont élevés ces cochons, comment ils sont nourris, comment ça termine dans nos assiettes quoi. Pour rencontrer Jonathan, il vaut mieux connaître la région. De toute façon, pour lui acheter un de ses jambons, il faut s'y prendre à l'avance. Jonathan vit dans la maison de ses parents. C'est là que sa charcuterie prend toutes ses saveurs. Alors ça c'est le fumoire familial, c'est là où mes parents font de la farine de châtaigne. Et c'est le fumoire aussi que je me sers pour fumer ma charcuterie. D'accord. Ça sent en partie, ça sent bon. Et voilà, ça sent... Voilà, ça sent le... Wouah ! C'est un paquet, hein ! Alors ils sont dans quoi ? Une chemise, c'est un voile qu'on met, histoire de le protéger, des mouches, de tout ça quoi. Ouais, d'accord. Voilà, ça le protège un peu, comme ça la viande n'est pas directement en contact avec l'air. C'est un tout petit jambon. Nickel. Voilà. Ça, ça va peser entre 5 et 6 kilos. Il y a du boulot, hein ! Non, mais pour faire profiter la famille, les amis, puis déguster ça de temps en temps, c'est chouette. Un vrai jambon, on ne l'a jamais acheté. Une chose est sûre, les jambons que l'on trouve chez Jonathan ne viennent pas des usines d'engraissement normalisées. Dans les villages, on sait prendre le temps. Celui de laisser les cochons grandir à leur rythme, et celui de retrouver un rythme de vie d'un autre temps. Allez, pas le quignon, s'il te plaît. Et avec un petit verre de vin. Ouais. Il est bien organisé, rien à dire. Il y a l'endroit, il y a le soleil, un peu d'ombre, l'eau qui coule. Il y a le bon produit, la bonne ambiance. Il est vraiment noir, celui-là. Il y a une couleur. Sans force, celui-là. C'est quoi comme saucisse ? Alors ça, c'est du saucisson et de la copse à corse, qui ont été faits avec des cochons corses. 60 jours avant l'abattage, il faut que le cochon ait mangé, ait été affiné au gland et à la châtaigne. Donc c'est pour ça qu'après, à la période de châtaigne, ils sont plus ou moins lâchis. Dans la nature, sous les châtaignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux commandes de Dragon 2B, à nouveau Xavier Roy. Dans la soute, deux gendarmes et le médecin. Ils vont chercher quelqu'un qui a fait une chute sur le GR20, dans une partie très escarpée. Alors l'info que je viens d'avoir par le PGHM, c'est une personne qui a chuté sur le chemin de randonnée entre le refus de Tchoutoulou et la Paglia-Orba. Et d'après un témoin, cette personne serait inconsciente. Le PGHM, elle est coordonnée, mais on ne sait pas de quel côté il est tombé. En fait, c'est au cours d'un passage sur une arrête rocheuse dangereuse que le randonneur serait tombé. Xavier, le pilote, connaît le coin. Mais les informations que le témoin a transmises sont approximatives. Je vais d'abord faire un petit truc de ce côté. Si on ne voit rien, on bascule de l'autre côté. Ça marche. Les éboulis d'énormes rochers ne permettent pas de distinguer une éventuelle trace. On va aller au refuge, on va demander plus d'infos. Parce qu'apparemment, il y avait un témoin en refuge, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon. C'est le gardien de ce refuge qui a appelé le peloton de gendarmerie et donné l'alerte. Parce qu'un randonneur y est arrivé en expliquant qu'il avait vu quelqu'un tomber dans un ébouli. Jérôme, l'un des gendarmes, est envoyé au refuge pour obtenir plus de renseignements. Bonjour, le gardien, il est où ? Est-ce que nous, on a fait un premier tour ? Non, c'est dérécendu, j'ai expliqué, parce que c'est le monsieur qui l'a trouvé. D'accord. Alors, vous voyez là, le petit trou, là ? Ouais, le col. Il est à cette partie-là, comme ça. D'accord. Voilà. À mon avis, le type, il est monté pour la crête. Il a dû tomber à 10 minutes, le col, ici. Mais de ce côté, de l'autre côté. D'accord. C'est pas loin. Alors, tu vois le col, en fait, qu'on a juste en face, là ? Le col des morts, là. Ouais, le col des morts. Et sur la droite, on voit un tout petit trou. Normalement, il doit être juste dans le secteur, de l'autre côté. De l'autre côté. On va y aller direct, comme ça. Il y a un gros ébouli, là-bas, à droite. On va aller voir là-dedans. Je le vois, le mec. Tu le vois ? Ouais, ouais. Tu vois, là, t'as le gros... T'as deux gros blocs, à ta droite, là. Oui, d'accord. Et il est posé sur une dalle. Il est posé sur une dalle. Ah oui, 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 oui. Vu ? À des midis, là. Par contre, il n'a pas l'air bien du tout, là. Ah d'accord, vu. Alors, prépare le... Fais le truyage. À mon avis, les gars... Il est raide ? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Il ne bouge pas. Mais ils l'ont laissé seul. Bon, allez, les gars, il y a des explications plus tard. C'est pas grave. Allez, au truyage. Les explications plus tard. Pour l'instant, ils doivent sauver le randonneur s'il est encore en vie. Descente. Voilà. Ok, descente, je le crois pas. J'ai toujours pas le visuel. Tu le vois pas, là ? Non, du tout. Du tout, je le vois. Il est à tes pieds, pratiquement. Enfin, attends, j'ai essayé de l'avoir de ton côté. Tu le vois pas, là ? Ah, ok. Je prends compte. On a menti. Ouais, il est mort. Il est mort, il est mort. On avance 5. C'est pas sûr. Si, si. Il est inconscient, mais... Mais non, non. Ok, c'est temps pour l'avant. Il est à 1 mètre, presque le contact. Contact. Allez, le Delta. Allez, le Delta. Delta, le randonneur est mort. Ils ont un réflexe de professionnel. Ne pas s'apitoyer et démarrer immédiatement l'enquête qui doit permettre d'expliquer ce qui s'est passé. Je te laisse faire les photos. Ouais, j'en fais quelques-unes. Il y a du sang de partout, là. Ouais. Là, j'en ai tout du long, en fait. Ok, vas-y. Remonte dans l'axe pour qu'on puisse déterminer à peu près l'axe dans lequel il s'est mis la boîte. L'axe de chute, ouais. Voilà, on fait l'enquête. Là, comme tu peux constater, c'est un terrain qui est très, très raide. Donc là, dès que tu prends la vitesse sur ce genre de terrain, tu t'arrêtes plus, quoi. Donc là, il y a Jérôme qui est en train d'essayer de repérer les impacts pour qu'on puisse déterminer l'axe de la chute. Trouver l'axe de la chute et acquérir la certitude qu'il s'agit bien d'un accident. Là, j'ai toujours rien. Être sûr que le mort n'a pas été poussé. Ah, j'ai des lunettes ici. Ouais, bah super. Alors tu me fais le signe. Mais il ne trouve rien qui puisse les faire douter de l'accident. Il y a au moins 20 mètres. 20 mètres dans une barre. Si tu tombes, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir, quoi. Et c'est ce qui est arrivé à ce pauvre homme, quoi. Là, il y a une montre. Si c'était notre quotidien, ça serait bien malheureux. Comme je dis souvent, dans notre métier, il y a des joies, il y a des peines. Et là, malheureusement, c'est de la peine. C'est toujours triste d'aller en montagne pour se faire une journée plaisir et puis de finir comme ça. C'est la life. Ces moments terribles sont ceux où ils détestent leur métier. C'est vraiment pas évident. Voilà, d'annoncer la perte d'un être cher à la famille, ça reste... Voilà. Là, au moment où je te parle, le travail n'est pas encore terminé. Il se terminera quand on aura averti la famille, quand on aura tous les éléments nécessaires pour leur donner les mots justes les plus appropriés pour annoncer ce genre d'évaluant dramatique. La nuit se prépare lorsque dragons de baie approchent de la base. Chaque fois qu'ils empruntent ce parcours, les équipages sont confrontés à un souvenir qu'ils ne parviennent pas à oublier. On passe l'endroit où il y a eu l'accident il y a 4 ans. Deux de nos camarades sont décédés, le pilote, le mob, le médecin également, avec une personne qui était enceinte. Voilà, donc c'est toujours très douloureux à vivre. Quand on passe pour qu'imiter cet endroit, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Il y a une hostelle qui est sur la partie haute de cette crête. Comme je dis souvent, on a un métier à risque, comme les secouristes, comme les pompiers. Et des fois, les éléments font que c'est imparable. L'espace de bon76. J'ai eu ce fraciment d'étourne. Oui, Sherlock Lut1. On a une main à hört... Merci. Kristen Vietgine, je vais m'intriguit. Ich vous montre le monde. Il meurt. Je veux hem отнош l' withdresse. Quand je t'aye, quand je t'aye, La Corse du Sud, la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, la plus grande étendue marine protégée de France métropolitaine. Plus de 80 000 hectares, qui ajoutés à 20 000 hectares également protégés côté italien, constituent la première réserve marine internationale. Aujourd'hui, il est interdit d'aborder sur certaines de ces îles. D'autres n'acceptent des visiteurs que de novembre à fin mars. Si parfois des hommes et des femmes s'y aventurent, c'est pour prendre soin d'elles. Ils ne sont ni médecins ni sauveteurs, ce sont les anges gardiens de la réserve. C'est sur l'initiative des pêcheurs de Bonifacio qu'il y a une quinzaine d'années, la décision de protéger cet espace a été prise. Au nord de la réserve, Porto Vecchio. Il y a encore quelques petits bateaux de pêche qui n'ont jamais fait grand mal à l'environnement, mais la station est devenue la plus à la mode de l'île. Les gros bateaux de plaisance montrent bien qu'ici, le tourisme a pris le pas sur les activités d'autrefois. Un tourisme qui peut constituer une menace. Marie-Laure Pozzodi-Borgo est née dans un village de l'arrière-pays. Régis Colonna est responsable de la surveillance de la réserve naturelle. Marie-Laure est botaniste. Nous allons la suivre sur l'île du Taureau. Une île sur laquelle aucun humain n'a le droit de mettre les pieds, sauf elle et les agents de la réserve. Et encore n'y vont-ils qu'une fois tous les deux ans. On travaille sur une espèce végétale, une endémique, à la Corse et à la Sardaigne, le silène velouté. Et on recense régulièrement tous les deux ans l'ensemble de la population. Donc on compte tous les pieds, on les mesure, on travaille sur des classes de taille. Et comme ça on essaye d'avoir une idée de la population de cette espèce sur l'ensemble du territoire qu'on gère. Le silène velouté, une plante très particulière, s'est réfugiée sur quelques îlots sardes et Corses. En particulier sur cette île du Taureau. On n'en a trouvé trace nulle part ailleurs dans le monde. ... ... A une vingtaine de kilomètres en mer se trouve un petit archipel d'îlots magnifiques. Les cervicales, qui bien évidemment attirent les plaisanciers. ... On ira comme ça. La plante est menacée par la fréquentation touristique, mais aussi par des espèces invasives, par exemple des rats et aussi les oiseaux. Il y a quelques années, on a craint qu'elles disparaissent. Et donc une fois tous les deux ans, Marie-Laure part sur l'île à sa recherche, voir si ce silène velouté est toujours là. C'est bon ? Ouais, c'est magnifique. Ah, comme c'est beau, là. Ah, comme c'est beau. Tu vois, sur la végétation, le maquis qu'il y a. Là, il n'y a rien. T'as trois cailloux. Heureusement qu'il y a le silène. Tiens, on va faire ce pied-là. On commence par ce petit secteur, oui. Je te suis, je te laisse descendre prendre les mesures. Ouais. Ok. On commence... Essayez de ne pas glisser, là. Ça va. Non, je n'essaie de ne pas glisser non plus. En fait, moi, je peux me caler, là. Alors, je vais commencer par ce pied, Marie. Alors, vas-y. Alors, je note un grand pied, non fleuri. Grand pied, non fleuri, 96. 96. 30, la hauteur. 96, 30. C'est noté. Là, on a vraiment une rareté sur cet îlot. Quand cette plante a été découverte, c'était à peu près dans les années 70. Nous, on effectue depuis les années 2000 un suivi assez régulier. Si cette espèce était piétinée, s'il y avait des dégradations sur l'îlot, forcément, on n'aurait pas cette belle population. Je vais faire celui-là. Là, il est fleuri. Fleuri. 70. Et au niveau de la hauteur, 41. C'est une plante qui est, quand on regarde la végétation sur l'îlot, elle est quand même très différente des autres. Ça forme d'abord des rosettes et puis après des pieds un peu plus gros. Elle a de très belles feuilles vertes. On l'appelle le silène velouté parce que justement, il y a beaucoup de petits poils sur ces feuilles. C'est une façon de résister aux embruns, à la chaleur qu'il y a sur cet îlot. Et après, quand elle va fleurir, elle fait des petites fleurs roses. Je vais passer à ce pied-là. Ils sont quand même tous de très grande taille. Ouais. Donc là, c'est aussi... Et tu as moins de plantules que la dernière fois qu'on a fait le comptage. Il y en a quelques-unes, là. Moi, j'ai le vertige. J'ai bien le vertige, même. Ça va, mais je suis. Ils sont sympas, inattendent. Elle ne se plaint jamais, Marilo. Attention, là, il est vide. Ouais. C'est gentil. Ah ouais, super. C'est beau, là. Et tu vois, regarde, dans les... Dès qu'il y a une faille et un petit peu de sol, ça pousse, là. Tu m'attends là, je... Je t'attends là. Oui, oui, non, je te suis pas, moi. C'est une plante qui est relativement fragile. Là, on voit, Régis, quand il la manipule pour la mesurer, il prend beaucoup de précautions parce qu'elle a des branches qui sont très friables. Et du coup, l'action mécanique des oiseaux ou de l'homme en piétinant, eh bien, voilà, ça va casser les pieds, ça va tuer la plante. Celui-là, tac, 43... 25. 43, 25. En fait, ici, pas beaucoup de monde peut débarquer. Donc, les gens n'ont pas cette chance. Et nous, en travaillant ici, eh bien, on peut profiter de tout ça. En fait, c'est ces endroits secrets aux agents de la réserve naturelle, tout à fait, ouais. Pendant un moment, on a pensé que cette espèce, elle serait en voie d'extinction et qu'elle était en train de disparaître sur cet îlot. Et en fait, on se rend compte par nos comptages tous les ans que non, c'est pas le cas. Peut-être un jour, grâce à ce silène velouté, des chercheurs trouveront-ils une pharmacopée pour résister aux excès de sel. La réserve, ces plages, ces criques sauvages, ces îlots, son eau turquoise, attirent les touristes. Palombacia, entre Porto Vecchio et Bonifacio. L'une des plages les plus fréquentées, trop fréquentées. Elle est en danger, en train de disparaître, avalée par la mer. Elle ne fait plus que quelques mètres de large. Qui plus est, la dune subit une érosion impressionnante. Elle a particulièrement souffert cet hiver. Régis Colonna et Anthony Maury, les gardiens, sont inquiets. Ils tentent de la protéger avec ces palissades qu'ils appellent des ganivelles. C'est nos équipes qui entretiennent les ganivelles, en toute la saison, afin d'éviter le piétitement de la dune, qui est assez érodée déjà, par rapport aux tempêtes qu'il peut y avoir de l'est, du vent d'est. Là, on voit les racines de l'arbre, elles ont été complètement mises à nu. Donc on a été obligé de renforcer les arbres, de les maintenir avec des câbles. Parce que sinon, le risque, c'était que ces arbres tombent un jour. Et s'ils tombent en période estivale, quand il y a beaucoup de touristes, ça risque de faire des dégâts. Déjà, on a la mer qui fait un gros travail, qui érode toutes ses dunes. Donc si on laisse en plus les gens passer tous les jours, c'est foutu. Donc ça, nous, on veut le protéger. L'afflux de touristes peut être un danger pour l'île. Et en même temps, cela constitue sa principale activité économique. Je suis là, bonjour. Bonjour. Elle est belle, notre île. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'elle reste intacte pour les années à venir. Parce qu'il ne faut pas regarder que maintenant, dans les 10 ans, il faut regarder plus tard pour nos enfants, qu'ils puissent profiter aussi de ces paysages, comme on a profité, nous, quand on était gosses. Dans quelques semaines, la réserve va être envahie par une espèce de migrateur un peu particulière, les plaisanciers. En été, chaque jour, plus de 20 000 personnes viennent sur cette vaste étendue de mer, pour toutes sortes d'activités. Pêche, plongée sous-marine, promenade. Des règles strictes sont imposées à tous ceux qui y viennent. Il n'y a pas que l'île Taureau qui leur est interdite. Aujourd'hui, Anthony et Paul, agents de la réserve, se rendent dans une autre île également protégée à une vingtaine de minutes de Porto Vecchio. Maestro Maria. Trois hectares de sable et de rocher entourés de quelques îlots. Un sanctuaire pour les oiseaux qui viennent s'y reproduire au printemps. A partir du 1er avril, l'île est interdite d'accès. Seuls les agents de la réserve peuvent y accoster. Et encore, pour ne pas déranger les oiseaux, les agents ne viennent que deux fois par an et ils s'interdisent d'y rester plus d'un quart d'heure. D'ici quelques semaines, les bateaux seront des centaines sur ces eaux tellement attirantes. Mais la réglementation leur interdit de s'approcher de certaines de ces îles. C'est bon. Ce sont les doigts. Le département est interdit parce que vous avez une édification de goélands qui se fait. Donc les goélands, ils vont pondre leurs oeufs et tout ce qui va être dérangement, perturbation, ils vont laisser leurs oeufs et aucune édification ne va pouvoir se faire. Je trouve que c'est très important de préserver notre endroit, notre île, notre réserve. Voilà, on va aller voir un petit peu s'il n'y a pas eu du cassage d'oeufs. Et en même temps, s'il y a des déchets sur l'île, on va ramasser des déchets. Donc des déchets qui sont ramenés par les fortes tempêtes hivernales. C'est pas de verre et de plastique. Donc ça, ça arrive par les tempêtes. Qu'on puisse avoir d'ouest, sort de nord-est. Tout arrive, toutes les saletés, on risque de trouver des bidons. Tout arrive par la mer. Voilà. Un oeuf de goélands qui n'a pas encore éclos. Donc il a encore 15 à 3 semaines pour éclos. Alors il faut faire bien attention qu'on ne marche pas. Qu'on ne vienne pas marcher sur des oeufs. Ce geste, parce que les goélands sont prêts à se battre pour défendre leurs petits. Il est déjà arrivé que des agents se fassent attaquer. Ouais, apparemment là, un oeuf qui a déjà éclos. Donc il doit avoir le petit qui doit être dans les parages. Le poussin, il y en a deux. On ne va pas les déranger. D'habitude, ils peuvent être beaucoup plus cachés, c'est quand même très rare. Là, c'est vrai que c'est magnifique. Les moments comme aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. De naissance d'osillons, de petits goélands. On se dit qu'on ne fait pas de la protection pour rien s'ils sont là aujourd'hui. T'inquiète pas, je vais te faire de mal. C'est pour ça qu'on essaie que plus personne ne vienne sur l'île. Parce que si on a 30 personnes qui piétinent, ils écrâtent, déjà ils piétinent tout ce qui est floraison. Et puis voilà, ils piétinent des petits et des nouveaux arrivés comme ça. Donc ce serait vraiment dommage. On va remettre dans l'ombre. Entre l'éclosion et leur envol en septembre, six mois vont passer. Six mois pendant lesquels les oisillons sont très vulnérables. Regardez tout autour de nous, cette nature qu'on a. Ces paysages magnifiques qu'on peut avoir. Ce sont sur la mer, sur la montagne. Au milieu des buildings et des embouteillages, ce serait pas possible. Il n'y a pas qu'au-dessus de l'eau que les Corses ont décidé de protéger leur île. Car les migrateurs de l'été ont trouvé d'autres activités qui mettent en péril une autre flore. L'équipe des plongeurs de la réserve part en mission. Ce n'est pas lié qu'au débarquement. C'est le matin et on est tranquille. On revient avant que le vent se lève. Très très fort. La mission dont parle Paul Pêcher, améliorer un dispositif pour protéger les fonds marins. La Corses est une île privilégiée au niveau de la beauté, surtout sa beauté naturelle. Il y a de plus en plus de construction, il y a de plus en plus de développement. Il faut arriver, pas à interdire, mais à faire coïncider le tourisme, le développement et la protection de l'environnement. A une vingtaine de minutes de la côte, le rocher de la vaca, qui fait rêver les amateurs de plongée. Au point que l'été, les bateaux affluent autour. Entre les écoles de plongée et les particuliers, les ancres s'accrochent à tout ce qu'elles trouvent au fond. Elles raclent les herbiers. Pour que les plaisanciers puissent amarrer leur bateau sans détruire la fleur, Paul et son équipe ont immergé, il y a quelques jours, 16 grosses bouées. Elles sont invisibles à la surface pour ne pas défigurer le paysage. Mais l'une est mal positionnée. Aujourd'hui, il y a quand même une météo défavorable. On reste à la maison, on reste au bureau. On vient, il y a un problème sur une bouée. Il faut rectifier le tir, la remettre en place, on plonge, on la remet en place. Quelque part, s'il y a une grande part de plaisir et d'envie, oui, la passion est toujours comme au premier jour. C'est bon, Vincent ? Les bouées se trouvent entre deux eaux, mais l'une d'entre elles est immergée trop profondément. Non ! Non ! Non ! Un, deux, trois ! Donc là, le but de la plongée, c'est de récupérer les morceaux de chêne qu'on a descendus pour rallonger un démouillage pour les clubs de plongée qui est un peu plus bas. Les plongeurs vont donc rapprocher l'une des bouées de la surface. J'avais récupéré le morceaux de chêne, je me dirige vers la bouée que l'on a rallongée. Tout ce qui est dans l'eau est un peu plus compliqué. Il y a un flotteur à la clé pour ne pas la perdre, donc le flotteur, il s'en mêle toujours un peu où il ne faut pas. Là, voilà, on visse. Il y avait énormément de vent, mais il n'y a pas beaucoup de courant en ce moment et on est tranquille quand même sous l'eau. Sous l'eau, les travaux, c'est très particulier parce que où tu as bien expliqué avant et ça se passe très bien, où tu t'es mal compris avec ton collègue, et là, sous l'eau, pour expliquer, c'est impossible. Donc c'est vraiment du cinéma muet. Il faut vraiment bien se connaître et avoir une grosse habitude de travailler ensemble. Après, on va relâcher la chêne, on va faire remonter la bouée. Ça y est, on a rehaussé la bouée. Là, on protège tout ce qui est fonds marins. Essentiellement, le but, c'est de protéger l'herbée de Posidonie, qui est l'équivalent de la forêt sur terre. En limitant l'ancrage ou en interdisant l'ancrage, tu arrives à protéger complètement l'herbée de Posidonie. En le protégeant, on assure la préservation de tout le milieu marin. Les poissons, déjà, ils ont non seulement besoin de l'herbée pour vivre, parce que l'herbée réoxygène la mer, mais entre autres, c'est un peu une protection. Il y a des poissons qui nichent dans l'herbée de Posidonie. C'est vraiment l'équivalent de la forêt. S'il n'y a plus d'herbée, il n'y aurait plus d'oxygène, il n'y aurait plus de poisson. Il n'y aurait plus de faune, il n'y aurait plus rien. On arriverait à avoir une eau morte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est protégé au niveau mondial. Là-bas, regarde, tu as une urène qui est en train de sortir. C'est un poisson qui n'a pas une très bonne réputation, mais essentiellement parce qu'on le compare à un serpent. Tu vois le miroir qui est en train de venir ? Il y en a même un autre derrière. C'est pour ça que ces sites sont appréciés de la plongée, et qu'il y a énormément de plongeurs qui viennent sur ces sites-là. Ils sont restés moins d'une demi-heure sous l'eau. Mais lorsqu'ils émergent, le temps n'est plus tout à fait le même. Le vent est très, très fort de l'eau. La mer s'est levée, mais sous l'eau, c'était impeccable. Aucun courant, aucun problème. On est mieux sous l'eau. En Corse, le temps peut vite changer. Cela peut même être brutal. Les nuages peuvent s'accrocher aux montagnes et provoquer des orages. Ce jour-là, des trombes d'eau s'abattent sur l'arrière-pays, transformant les petits ruisseaux en torrents infranchissables. Les pompiers d'un village de l'intérieur viennent d'appeler l'hélicoptère. Une famille s'était garée, mais les secours venus par la route du village voisin ne parviennent pas à les atteindre. Les touristes se trouvent au fond d'un ravin inaccessible. Franck, l'ancien pilote de l'aéronaval, est aux commandes. A ses côtés, Jean-Christophe, mécano et treuilliste. Pour info, il y a 6 personnes, 3 adultes et 3 enfants entre 9 et 6 ans. Il y a dû y avoir un gros orage avec une montée des eaux. Il y aurait 6 personnes bloquées. Le but du jeu, c'est de prendre les gens à priori au treuil et les mettre en sécurité, tout simplement. L'appel est parti de la cascade de Luce Luline, un ravin dans lequel les pompiers ne peuvent pas descendre. Seuls 2 vrais grimpeurs peuvent s'y engager. Car sous cette forêt dense, la cascade n'est pas facile à atteindre. La pente est raide et les rochers sont glissants. 6 personnes, dont 3 enfants, se trouvent au fond, incapables de retrouver leur chemin. Les grimpeurs secouristes, ce sont Christian Casanova et son équipier d'aujourd'hui, Ange François. C'est depuis la route que les pompiers du village les dirigent. VLTT Tcherviani, bonjour. Oui, Dragon 2B, VLTT Tcherviani, bonjour. On arrive quasiment verticale la cascade. Est-ce que tu peux nous préciser leur position ? Les gens, je les vois, ils sont verticales en dessous. Ils sont carrément au fond. Je vais reculer, je suis attaché. Recule et j'ai un coup d'œil. Voilà, j'ai besoin de voir exactement la zone, parce que c'est pas si facile que ça. J'ai cru deviner pas mal d'arbres au-dessus d'eux. Donc c'est ça la difficulté. Pour l'instant, je demande ouverture porte. Tout le monde attaché. Je vais regarder où c'est. Alors, il y en a un là. Ils sont là bas, allez. 1, 2, ok, stop. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu crois que Christian vient ? Regarde. Est-ce que de là à là, tu crois que c'est franchissable par là ? Bah écoute, on voit pas, mais... Ou alors on fait un vertical leur position, Franck. Et on essaye de regarder si ça passe. Tu le mets dans le bas. Qui tu vois l'obstacle ? À gauche, il est là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Si tu peux te mettre au-dessus... Ok, on le ferait. Je dégage, là. Pour l'instant, c'est pas gagné. Ils sont sous l'arbre. L'endroit est encaissé. Une ligne électrique, les arbres, la paroi. Ici, tout peut provoquer un accident. Si je tourne par là, de toute façon, je suis bien. La ligne n'est pas là. Chaque geste du pilote doit être d'une extrême précision. Je commence le treillage. Bonne position. Je vais pas faire mon repère, hein. Donc je vais se bouger en latéral. Le pilote ne voit pas ce qui se passe sous l'hélicoptère. Ses yeux sont ceux du mécanotreuilliste. Christian Casanova descend le premier. C'est lui qui va devoir trouver la bonne voie pour atteindre les égarés. Deux minutes que je vois où ils sont parce que là où je suis, c'est très glissant et je vais voir si je peux accéder à eux. Pour moi, ils sont derrière toi. Faut pas que tu montes, faut que tu descendes. Il faut qu'ils descendent, oui. Christian est tout à côté d'eux, mais pas moyen de les atteindre. Là, c'est un peu merdique pour y aller. Regarde, est-ce que tu peux le voir avec Jean-François de l'autre côté, hein. Bon, je vais poser Jean-François de l'autre côté, alors. Ouais, on va essayer de se rapprocher. Ah, ça va être chaud, là, même l'extraction, putain. Le chemin, il est super étroit. Je suis vraiment embêté, quoi. On essaye ? Allez, c'est parti. 30 mètres pour atteindre le fond du ravin, la hauteur d'un immeuble de 10 étages. J'ai le signe, il est détaché. Tu peux monter ? Tu peux monter ? Ouais, la zone, c'est là, hein. C'est pas ailleurs, hein. C'est effectivement par ce passage qu'il a une chance d'atteindre les randonneurs. Il est 18 heures. Les parents et les 3 enfants attendent les secours depuis 6 heures dans le froid et l'humidité. On va prendre les petits d'abord, d'accord ? Les froids. Après, on revient et on vous croit tous les froids. OK ? Alors, on va commencer par toi, c'est la plus petite, hein. Alors doucement, attends. Parce que là, ça glisse. On va s'habiller là. Alors, je vais te mettre ça, d'accord ? C'est armé. On doit être accroché à moi. Et on va monter dans l'hélicoptère, d'accord ? Mais tu n'as pas peur, hein ! Tu m'écoutes ! Pendant ce temps, l'hélicoptère a récupéré Christian Casanova pour le faire passer par le même chemin qu'Ange-François. Ils vont être deux pour s'occuper des naufragés du canyon. Allez, hop ! Toi, comment tu t'appelles ? Alice. Alice, moi, c'est Ange-François. D'accord, Alice ? Et ça, c'est Christian. C'est bon, les grands ? Oh, ouais. Vous avez tout récupéré ? Oui, oui, venez, venez. Merci. On fait les gamins parce que si l'hélicoptère doit repartir et qu'on est pris par la nuit, c'est plus... hein ? Oui. Attention, ronces, elles font mal. Ça glisse, il y a des ronces, et plus de 50 mètres pour atteindre une clairière où ils pourront être élitreuillés. Comment vous êtes arrivés, là ? Ah bah, ça, c'est la question, hein. Il va faire un peu froid parce qu'il y a le vent de l'hélico, d'accord ? D'accord. On est prêt, il y a 3 qui ont installé. Le seul endroit à peu près accessible est un petit replat sur lequel s'est arrêté, il y a quelques temps, une voiture qui avait raté un virage. Alice, la plus jeune, est évacuée la première. Tu te tiens à rien, tu te tiens à rien. Mets les bras comme ça. Tu te tiens à moi. Voilà ! Voilà ! Le petit est là, elle sourit. Elle sourit ou elle a froid ? Elle sourit, ouais. Ouais, c'est pas... Ah, elle a froid, hein ? Ouais, ça, je m'en doute, mais... Il y a une couverture dans la bouteille d'oxygène, il faut pas lui filer qu'elle se le mette sur les épaules, quoi. Allez, c'est bon. En quelques minutes de vol stationnaire, l'hélicoptère extrait les trois enfants. Pour eux, cela ressemble à un nouveau jeu qui conclut en apothéose cette journée d'aventure que leur ont offert involontairement leurs parents. Le plus léger, c'est la maman. L'hélicoptère est aux limites de la surcharge. Il ne peut pas transporter tout le monde en une seule fois. Les autres attendront en bas avec un des deux sauveteurs. Alors tu leur dis qu'ils nous attendent là et qu'ils restent de cage ? C'est le but que quelqu'un va venir. C'est le plus important. Moi, j'ai envie de prendre un bon banc chaud. On a été incapables de retrouver la route. Avec l'orage, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de ruisseaux qui se sont formés partout. Et du coup, on savait plus ce qu'était la cascade. Des émotions et des vacances qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Oh, je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Voilà, tout le monde est là. Heureusement que tu n'étais pas avec nous, toi ! Et que tu as organisé. La Corse et ses villages de l'intérieur. Des hameaux perchés aux ruelles étroites pour s'abriter du soleil, avec leurs maisons suspendues accrochées à des éperons rocheux pour protéger les habitants des razzias qui autrefois venaient du sud. Aujourd'hui, les envahisseurs se font rares. Les habitants aussi. À une vingtaine de kilomètres de la mer, Monté et ses hameaux qui datent du Moyen Âge. La commune a compté 2000 habitants au XVIe siècle. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 300. Après des années de dépeuplement, Monté revit un peu. Dans cette maison habite un médecin urgentiste. Le docteur André de Caffarelli est né dans la région parisienne. Il y a quelques années, il a décidé de s'installer sur la terre de ses ancêtres et il a redonné vie à la maison de la famille. L'été, Thibaut, son fils qui vit à Paris, le rejoint pour quelques semaines de vacances. Il est un peu maigrifiant. Il n'avait pas grand-chose à manger là-haut. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement stressant. Ça détend. Quand tu sors d'un univers comme les urgences, où tu es dans un univers fermé, avec beaucoup de technolique, beaucoup de bip bip, puis des gens qui sont stressés, ça tourne dans tous les sens, ça va vite, ça défile, il faut réfléchir vite. Quand tu arrives dans un endroit comme ça, c'est le repos, le contraste, le fait que très vite, la pression diminue et puis hop, voilà quoi. Relaxation quoi. Tiens. Il est tranquille, il est détendu, il se repose comme il le dit. Ce que je vais faire, je vais nettoyer le truc là parce que je pense que le soir, il y a les sangliers, les cochons qui doivent venir tout bouffer là-dedans, tout boire. Quand je vois à quel point parfois il est stressé, j'ai pas forcément envie de me mettre à sa place. Et c'est justement parce que j'ai pas envie de me mettre à sa place maintenant que je pense que je n'aurais pas envie de me mettre à sa place plus tard. La place qu'a choisi son père, c'est le village et en même temps la ville, le contraste. Tous les matins, en 45 minutes, il descend par cette petite route vers le centre de Bastia. C'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais tu vas voir, le paysage est quand même superbe. Parfois il y a de la neige, c'est pas la montagne. Après une journée de boulot ou aux urgences, on a rencontré et vu beaucoup de gens dans des situations parfois un peu tendues. Je trouve que c'est bien agréable d'arriver dans un endroit très calme, vert, nature. Je suis chef de service des urgences de l'hôpital de Bastia. Et en fait, mon rôle consiste à m'assurer qu'il y a de la fluidité dans le système. C'est pas toujours gagné parce que quand il y a beaucoup de monde qui arrive, il y a forcément un peu d'attente. Alors ça crée parfois des tensions, mais c'est l'essentiel de mon boulot. Donc c'est assez riche. Tout au long de l'année, les urgences sont le lieu où convergent les problèmes de cette haute Corse, de Bastia et de 50 bons kilomètres alentour. A peine arrivé, le docteur André de Caffarelli se met au rythme du service. Alors ou ce monsieur ou cette dame qui vient parce qu'elle a mal au pied. Ou le monsieur qui a mal à l'oreille. Ici, c'est parfois la cohue. Des petits bobos, mais aussi des cas plus préoccupants. On l'installe au travail. Bonjour monsieur. Bonjour. À courroie du moteur, apparemment, c'est bien entaillé. Vous êtes mécano ? Non, 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 je ne suis pas trop pêcheur. Ah oui, d'accord. Et vous étiez dans le moteur ? J'ai fait une fausse manœuvre, allez disons. Je l'ai fait mille fois, mais là, à un moment d'une autre plan... Vous avez des allergies connues, monsieur ? J'enlève le t-shirt ? Oui. Dans le sac. Le marin est un pêcheur de langoustes. Vous allez me dormir ? Complètement. Anesthésie générale. Mets du doigt. Ah bon. Nous sommes partis avec mon fils à 4 heures du matin, 4h45. Et on était à, je ne sais pas, 7-8 milliers au large lorsque l'accident est arrivé. Une heure après, on avait déjà 6 à 5 kilos. Mais il a fallu faire demi-tour. Dommage. Demain, on retournera. Voilà docteur, je vous remercie pour votre compétence. Votre gentillesse. Bah écoutez, merci. Mais c'est surtout mon collègue qui s'est occupé de vous. D'accord. Je l'ai dit également, mais comme on m'a dit de vous le dire. D'accord, ça va, merci. La nuit tombe. Dans sa journée, le docteur de Caffarelli a eu à traiter 60 patients. Le village de Monte. Les maisons ont été construites avec la roche des alentours, ce schiste qui les fond dans le paysage. L'arrivée du docteur a conforté les anciens dans leur enracinement. La présence d'un médecin est rassurante. Il est très populaire. Il est très populaire. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va ? Bonjour, monsieur. Ça va ? Ça va, comme le temps. Écoutez, il est plutôt correct. Ça peut aller. Bon. Il fait tellement correct. Il fait frais. Il fait frais, oui. Moi, je viens voir celui-ci. Allez, hop, voilà, le médecin qui vient chercher sa bouteille de gaz. Aujourd'hui, toute la vie de Monte se concentre autour du café de Sussul, ouvert 7 jours sur 7. Bon, Sussul, ça va ? Chez Sussul, on trouve tout. Une sorte de drugstore. Aujourd'hui, je suis à la veille. C'est mon café. On t'a la veille. Donc, je prends deux bouteilles grises. Contre deux bouteilles grises. Et ça risque d'exploser. Bon, on va faire en sorte que ça n'explose pas. Allez, envoyez-moi les bouteilles. Allez. C'est par là. Allons vendre. Sussul, 84 ans. Elle est fière de ne pas avoir quitté Monte depuis son enfance. Je vais les prendre, je vais les prendre. Celle-là, elle est pleine. Je vais regarder l'autre. Attention aux orteils. Allez, attention. Voilà. Bon, on ne ferme pas à clé ici ? Non. On ferme à clé ou pas ? Non ? C'est ouvert. C'est ouvert. Bon, ça va. C'est la doyenne. Ah oui, je suis la doyenne. C'est la doyenne. Quand on veut savoir quelque chose de certain, il faut demander à Sussul. C'est la mémoire du village. Exactement. Avant, c'était ma tante. Oui. Et maintenant, c'est vous. Ma tante, elle est morte. Elle avait 91 ans. Mais c'était une encyclopédie vivante. Je connaissais tout. Bon, merci Sussul. Je vous dis au revoir. Alors, au revoir. Merci pour le service et à la prochaine. André de Caffarelli a pratiqué la médecine à Paris et beaucoup plus loin, jusqu'à la Réunion. Et puis un jour, il a décidé de venir ici. C'était chez lui. Monsieur Trojan. Bonjour. Bonjour Tony. Vous arrivez à point, vous arrivez à point. Nous sommes en train de tester un jambon de 18 mois. Bon, et puis c'est bon pour la santé, ça. C'est excellent. Vous savez, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Le gras de porc, c'est le gras le plus sain. Extra. Ah, il a 18 mois. Bon, et la santé, ça va ? Oui, ça va, ça va. Ça va ? Bon. J'ai réchappé à tout en Algérie, donc la santé, ça ne peut aller que bien, moi. Excellent. Ici, on vit beaucoup dans les souvenirs. Le docteur fait figure de petits genoux. Il a bien intégré le village, bien sûr. Il est connu, vous savez, dans les petits villages comme ça, on se connaît tous. Ici, moi, j'ai connu le Moyen-Âge. Pas d'eau, peu d'électricité. Pas de toilettes, pas de chauffage, rien. Vous voyez le bon qu'on a fait en 60 ans, en 55-60 ans. On a fait un bon en avant extraordinaire. Allez, saloud. Saloud. Saloud et page. C'est amusant parce que la première fois que je suis arrivé dans le village, je suis sorti sur la petite place. Et je me suis dit, je ne sais pas, mais je sais que c'est là que je passerai ma retraite. Voilà, c'est simple, c'est là que je passerai ma retraite. Voilà, donc ça, ça ne s'explique pas. Ça, c'est un chèvre pur. Mais celui-là, il n'est pas aux normes parce qu'on ne peut plus le faire comme ça. Ils le font dans des grottes, ils le font anciennes, comme ils l'ont toujours fait. Alors, paraît-il que ce n'est plus aux normes européennes, celui-ci non plus. Bon, on ne le donnera pas aux européens, on va le garder pour nous alors. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut quand même. Les normes, c'est bien beau, mais les traditions, ça a de l'importance. Bien sûr. Mon grand-père disait, il vaut mieux tuer un homme que de rompre un usage. Vous le pensez, attention, et les usages ici ont toujours été respectés. Alors, on va tous respecter les usages alors qu'il n'y a pas de problème. A une quarantaine de kilomètres de montée, un autre monde. Retour aux urgences de Bastia avec Patrick Lévy, un médecin qui a quitté Évreux pour s'installer en Corse. C'est ici qu'il a rencontré Sabine, une infirmière qui, elle, avait quitté Toulon. Sabine est devenue sa compagne. Il leur arrive de faire équipe. Patrick va assurer la garde toute la nuit. Sabine retournera chez eux plus tôt que lui. Mais pour l'instant, ils reçoivent un premier patient. Un accidenté de la route qui va leur démontrer que la Corse est décidément l'île de l'amour, comme l'avait chanté Tino Rossi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Montrez-moi où est-ce que vous avez mal, monsieur. Je me tourne ? Ah, allons-y. Tout là. D'accord. Vous étiez conducteur, passager, ceinturé ? Ceinturé. Vous êtes rentré dans une autre voiture ou c'est quelqu'un qui vous est rentré dedans ? Non, non. Il m'a tapé et la voiture est arrivée quand je le remblais et puis elle a fait deux tours comme ça. D'accord. Ok. Alors, attendez. Non, non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ok. Alors, bougez-moi vos petits pieds. Encore. Poussez sur ma main. Oui, celle-là aussi. Fort. Relevé. Impeccable. Allez. Qu'est-ce qui est arrivé ? Dans la voiture. Dans la quatre voies. Elle s'appelle Marie-Rose. D'accord. Voilà. Lui, c'est René. D'accord. Allez, donnez-moi vos mains. Serrez fort. Fort, fort, fort. Allez. C'est bien. Costaud. C'est bon, c'est bon. Je pioche, monsieur. Vous piochez. Donc, on va vous envoyer à la radio, monsieur. D'accord ? Oui. Et on va vous faire une piqûre et essayer de soulager votre douleur. Oui. Ça vous va ? Ça va. Attention. Allez doucement, vous inquiétez pas. Il va bien. Va, venez. Je vous fais rentrer pour être auprès de lui. Venez là. Calmez-vous. Regardez. Il est là. D'accord ? Pourquoi j'ai remis ça ? Pour le calmer, pour calmer la douleur. D'accord ? Rien de plus ni moins. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? C'est pour la douleur. Voilà. Oh, non. Il va bien. Regardez. On va l'emmener. Non, écoutez-moi. On lui a mis juste pour la douleur. D'accord ? C'est tout parce qu'il a mal. On met un premier calmant. On en mettra un deuxième après. Dès qu'il sera calmé, je l'enverrai à la radio. D'accord ? Oui. Hein ? Ne vous inquiétez pas. Allez, à tout à l'heure. C'est un homme exceptionnel. 43 ans de mariage sans avoir jamais eu un mot. Jamais. à côté, les autres, ils peuvent se rhabiller, je vous le dis. On venait tranquillement pour rentrer chez nous. Seulement le destin. Il a décidé qu'on n'allait pas rentrer chez nous. L'essentiel, la voiture est inutilisable. Donc ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mon mari n'ait rien. Et puis tout le reste, c'est des bricoles. Vraiment, le couple qui s'aime ou elle est super inquiète, c'est super chou. Je trouve ça génial. Ils ont l'air amoureux. Tout ça, c'est super mignon. À leur âge de s'aimer comme ça. Jamais un mot de travers pendant 43 ans. Jamais. Et on sort tous les dimanches à danser. Il a les pieds froids. Et quand on a les pieds froids, en plus de la douleur, c'est sûr qu'on n'est pas bien. Moi, je vais vous abandonner. Merci. D'accord. De rien. Bon courage. Merci. Moi, je suis là demain matin, mais j'espère pas vous voir. Non, allez. Au revoir. Bon courage. Bonsoir. Merci beaucoup, madame. Sabine a fini sa garde. Mais Patrick est là pour toute la nuit. Entre deux urgences, il prend le temps d'une pause. Voilà. C'est ce que 24 heures de garde. Si on se restaure pas un petit moment, ça finit mal. Hop, je mange avec les doigts. La bonne franquette. Ce soir, il est content d'avoir René et Marie-Rose pour patients. D'autant que le premier examen lui a enlevé toute inquiétude. C'est vrai que c'est assez varié, mais il y a toujours des gens dans une journée qui sont plus attachants que d'autres. Et ceux-là, effectivement, ils sont mignons comme tout. Ils sont gentils. Ils sont pas agressifs, même s'ils sont inquiets. Ils sont plutôt... Enfin, ils nous remercient. Nos bons soins, voilà, c'est pas si fréquent pour, effectivement, qu'on le note d'autant plus. Et que ça fasse plaisir, oui. C'est quelque part un peu pour ça qu'on fait ce métier-là. Ne respirez pas. Respirez. Allez, une dernière et c'est fini. Les radios ne révèlent aucun dégât, pas la moindre petite fêlure. Tu peux passer la radio ? Oui. Tout plus. Bon, alors. Alors, c'est la valeur passée. Vous allez avoir un petit peu mal, ça. Je peux pas vous le cacher, mais effectivement, que ce soit tout à fait tolérable avec le traitement qu'on va vous donner, qu'on a commencé à vous donner. Mais moi, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de raison qu'il reste hospitalisé. Oui. Donc, il va pouvoir rentrer à la maison. Maintenant ? Ben oui. Et s'il lui arrive quelque chose, docteur ? S'il lui arrive quoi ? Là, ce ne sont plus les mêmes règles que nous appliquons. Parce qu'on en a vu, hein. Oui. On a voulu envoyer des gens chez eux à la maison, c'est arrivé, on a justement une cousine. Oui, oui, il existe plein de choses comme ça, d'accord. Oui, mais comme je vous disais, vous avez plusieurs patients. Moi, j'ai qu'un mari et il n'y a personne derrière pour le remplacer. Alors, moi, à mon avis, on ne sort pas, on sort demain matin. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre décision. Mais qu'est-ce qui sera passé entre demain matin et ce soir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, pour nous, beaucoup. C'est quoi ? Parce que nous, s'il y a quelque chose, on est là pour le premier soir. On dit toujours 24 heures, on dit toujours une nuit. C'est bon. C'est bon. Les gens qui ont affaire avec les accidentés. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que souvent, on n'a rien. Et puis, le lendemain, à du baraque. Attention. Moi, autant, je suis une personne calme, docteur. Pondérée et réfléchie. Mais attention que s'il y a le moindre problème. Moi, je vous assure que dans les 10 minutes, il y a les radios, les télévisions. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, j'ai ce pouvoir. Alors, oui. Si, je voudrais bien rentrer chez nous. Bien sûr qu'on voudrait bien rentrer chez nous. Et on serait à l'aise et tout. Mais si j'ai... Non, jusqu'à demain, ça me semble raisonnable. Maintenant, docteur, c'est vous qui voyez. Moi, je ne m'en vais pas. Il faut que vous nous sortiez. Je pense qu'on va essayer de vous trouver une place. On va résoudre le problème. Non, non, non. Ce n'est pas très agréable ici pour votre dos. Vous seriez mieux dans votre lit. On est bien d'accord. Ça, c'est un rencard d'urgence. Ce n'est pas fait normalement pour stationner des heures. D'accord. Donc, on va essayer de vous trouver un lit plus confortable. Merci. D'accord ? On fait comme ça ? On fait comme ça. Merci. Je vous en prie. Donc là, c'est une réaction quand même inattendue. Oui, ça avait bien commencé. Mais voilà. Oui, puis ici, c'est relativement rapidement limite menaçant. Voilà, ça, c'est la partie la moins sympa. Effectivement, on sent un contraint efforcé. Voilà. Alors, effectivement, on est tous faillibles. Moi, je peux me tromper. Tout le monde peut se tromper. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est vrai que quand ça devient un rapport de force comme ça, il fut un temps, j'aurais peut-être joué ça différemment. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, ça ne vaut pas la peine. Marie-Rose et Renée ont donc passé la nuit ici et ils ont rejoint leur maison le lendemain matin. Saint-Florent, l'ancienne cité génoise avec sa citadelle du 15e siècle, est devenu l'un des hauts lieux du tourisme. C'est à partir de son port qu'une navette permet d'atteindre les plages presque inaccessibles des agriates. Bonjour. Patrick et Sabine ont décidé qu'aujourd'hui serait une journée enfant. Ils en ont cinq. Une famille recomposée pour laquelle le plus excitant des programmes est la plage. Interdiction de se mettre debout sur le banc. D'accord, c'est à genoux vous regardez, pas debout. C'est journée détente, on en profite pour emmener la petite famille à la plage. Il fait beau, on va sur une plage magnifique, donc c'est sûr qu'on a l'occasion de faire ça ici et peut-être qu'ailleurs on n'aurait pas l'occasion de pouvoir s'en habiter ailleurs, de faire ce genre de sorties. Tout le plaisir de la Corse, il est là aussi quoi. On essaie juste de faire des choses qu'on aurait aimé faire peut-être petit et que nous on n'a pas eu l'occasion de faire parce qu'on n'habitait pas là. La plage où ils vont est tout à fait particulière. Aucune route n'y mène. La meilleure façon d'y aller, c'est le bateau. C'est chouette, regarde la montagne comme c'est beau. Tu te rends compte, on est sur la mer et on voit la belle montagne. Pour les gamins, c'est génial. La plage, les forêts, les montagnes. Ils ont l'air assez heureux pour l'instant. C'est un peu le dépaysement total. Pour être à des milliers de kilomètres, ce serait pareil. Et là, il n'y a pas vraiment besoin de faire autant de kilomètres pour trouver un dépaysement, des odeurs, des paysages, une lumière qui est extraordinaire. Elle est claire, la mer, elle est trop belle. T'as vu la couleur de l'eau ? Elle est turquoise, c'est magnifique. Les plages du Loto et de la Saletia sont les plus célèbres des agriates. Elles sont accessibles après des heures de marche dans le maquis ou bien 30 minutes par bateau. Ici, ni hôtel, ni restaurant, pas même une paillote. Il n'y a aucun risque pour les enfants. Une eau calme et peu profonde, jamais une cohue qui les ferait perdre de vue. Allez à table. On a faim. De quoi oublier les urgences, l'hôpital, l'hélicoptère et ne penser qu'à eux. Fais pas des trop gros, hein. Allez, c'est bon. Tu leur donnes ? Et vous-même, pas pleine de sable, j'espère. Renversez pas les trucs, hein. J'ai mis du beurre, du jambon et du fromage. C'est bon. C'est vraiment paradisiaque. Là, on a l'impression d'être en vacances. Vivre en Corse, moi, j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps, toute l'année. Mais c'est vrai, je le dis souvent. Je vais travailler et voilà. Mais si en plus, après, on a pris le maillot de bain et qu'on va à la plage, on a passé une méga journée. Allez, venez. Paul, il va crémer le dos de Gaspard. Il va crémer le dos de Jeanne. Allez, doucement, Rav, crème Jeanne. Gaspard, étale la crème sur Jeanne. Les épaules, ici. Et les épaules. Eh, merci. Merci les gars. Aujourd'hui, le docteur Patrick Lévy est de permanence hélicoptère. Un peu la routine, cela fait 20 ans qu'il est urgentiste. Au commande, Sébastien, un pilote expérimenté qui vient d'être affecté en Corse. Il est très à l'aise avec cette machine. Avec eux, deux gendarmes du PGHM. Ils viennent d'être alertés. Un jeune randonneur est en difficulté sur le GR-20. Donc un jeune homme de 25 ans qui malaise l'obissement dans la cascade des Anglais, donc un endroit un peu inaccessible. Autrement que par l'hélicoptère et vraisemblablement un treillage. Pour atteindre la cascade des Anglais, 70 kilomètres à vol d'oiseau. 17 minutes en hélicoptère. Par la route, il faudrait plus de deux heures. D'accord, ok. Sébastien ne connaît pas l'endroit. Il veut éviter un élitreillage pour gagner du temps en déposant les secouristes sur le rocher arrondi qui surplombe cette passerelle. Ensuite, il pourrait les récupérer au même endroit avec le randonneur mal en point. Du coup, si on fait juste l'appui, si on peut le prendre directement, on se garde tout le monde de la machine ? Ouais, on fait l'appui, mais on partira. Ils vont faire un appui. Lorsque le terrain est pentu, l'hélicoptère ne peut pas atterrir. Il doit se rapprocher du sol et y poser un seul patin. Il y a le rocher à gauche. C'est ce qu'ils appellent un appui patin. Seuls les virtuoses du pilotage s'y essaient. On y est presque 5 cm. Ok, c'est ouvert. Parfait. Un appui patin tout en douceur. Le pilote a un doigté très fin. Allez, un en bas. Le docteur en bas. Un élitreillage aurait pris une dizaine de minutes. Là, en quelques secondes, les 3 sauveteurs sont opérationnels. Bon, on suit les professionnels. Les professionnels, ce sont les hommes du PGHM. Je vais tranquille, là. Bonjour. Excusez-moi, il n'y a pas de souci, hein. Excusez-moi, je fais un peu le sous-job parce que ça fait 6 heures que j'en chie. C'est facile. 6 heures que vous marchez ou ça fait 6 heures que vous vomissez et que vous n'êtes pas bien ? Bah, je crois, on est partis à quelle heure ? Oui. On est partis à 7 heures. J'ai commencé à vomir à 7h30. Ah, et vous n'avez pas fait demi-tour ? Bah, on me s'est dit que ça allait passer. C'était un truc que j'avais mal mangé. Et dès que je vomissais, en fait, je prenais beaucoup de force, quoi. Et je pouvais marcher, mais comme avant. D'accord. Et l'émir après, je me sens pas bien. J'ai obligé de m'asseoir, de m'arrêter, de faire une sieste. Et je vomis et ça repart. D'accord. Mais vous avez mal au ventre, sinon, en dehors des vomissements ? Non. Là, j'ai pas mal, là. D'accord. En même temps que sa tension, Patrick vérifie s'il n'est pas en hypoglycémie. Ce qui pourrait expliquer ses malaises. C'était la dernière étape. On voulait en finir et voilà. D'accord. Et ça, ça fait combien de jours que vous marchez ? Donc là, c'est le septième jour. Le septième. Le dragon patiente au-dessus de la montagne. Il survole le mont Doro, l'un des points culminants de l'île, avec ses 2389 mètres. C'est très bon pour l'île ? Oui, on vous a bien reçu, les gars. Tu esquives dans combien de temps le croyage ? Donc, on est en train d'équiper la victime de la culotte. On est près dans 3 minutes. Après ses 7 journées de marche, le jeune homme n'a plus aucune énergie pour continuer. Depuis 7 heures que je commence. Ça arrive à tout le monde. Il faut s'en faire. D'accord ? Je pense un petit peu quand même. Si vous avez besoin de me lâcher un peu, allez-y. Il craque. Les gendarmes décident de le remonter avec le train. Les gendarmes décident de la telle agrade des élections quelques années. La plus grosse difficulté du GR20, c'est de le parcourir dans son intégralité. Là j'en ai pas l'air. Mais c'est difficile pour moi de marcher. On a essayé avec mes copains qui me portaient, on avançait très peu et très mal. C'était pas évident. On se pose en 30 secondes. Lors des accidents de montagne, il n'y a pas que des fractures et du sang. Parfois les traces sont moins visibles, mais elles peuvent être très douloureuses. Je vais remonter un peu. Mettez-vous à l'aise. C'est la première fois que vous êtes prise en charge par les pompiers ? C'est la première fois et c'est un peu un échec. On sent qu'on aurait pu éviter ça et ne pas demander cette aide. Je ne sais pas. Allez, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ça fait jamais plaisir d'aller chercher quelqu'un qui atteint pas son objectif finalement. Mais bon, on est content de le sortir de là parce qu'on n'est pas sûr que tout seul... Je ne sais pas s'il aurait peut-être pu s'en sortir tout seul, mais ça aurait été dur pour lui. Le randonneur va être requinqué à l'hôpital de Corté. Dragon 2B a repris les airs pour rejoindre la base de Bastia. Le temps est calme. Un vol tranquille. Et puis soudain... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh bah, Nyon. Qu'est-ce que t'as vu ? Un bilan. T'as pas vu le bête ? Il a touché ? Non, non. Je crois qu'on a été surpris tous, non ? Alors on l'en prenait en plein de pas, enfin. On aurait pu péter le plexi, le pilote aurait pu être blessé, le mécano, comme c'est déjà arrivé. Honnêtement, au bout d'un moment, je pense qu'on n'essaie pas de trop réfléchir, parce que si on réfléchissait vraiment, je pense qu'on le ferait pas. Un milan pour le pilote, un aigle selon l'un des gendarmes. S'il l'avait touché, l'équipage aurait vécu un sale moment. Comme les occupants de cet hélicoptère militaire qui est quand même parvenu à se poser en catastrophe après avoir heurté un de ses oiseaux. Trois jours plus tard, Patrick n'a toujours pas oublié la rencontre avec l'oiseau, même si des tâches un peu moins aventurières lui ont remis les pieds sur terre. Ron, tais-toi ! Hop ! Bon, les saucisses, ça vous va, les enfants ? Ce repas de fête, hein ? On remonte les manches ? L'épisode avec l'oiseau, Patrick en avait tout de suite parlé à Sabine. Hop, c'est bon. En fait, Patrick, il montre pas beaucoup ses inquiétudes à table. Mais effectivement, il m'en a tout de suite parlé. Donc effectivement, c'est là que moi je vois qu'il a été un peu inquiet, ou que ça l'a choqué, ou voilà. Effectivement, on pense aux enfants, aux conjoints, à notre famille, quoi. À notre famille, voilà. C'est une fois les enfants couchés que Patrick propose à Sabine de regarder les images qui ont été tournées lors de la rencontre avec l'oiseau. Allez, on y va. Alors. Ce que Sabine découvre, l'hélicoptère vole à 220 km heure. Soudain, le point face à nous, un gros rapace. À cette vitesse, il peut faire beaucoup de dégâts. Et puis, le réflexe miraculeux du pilote qui évite la catastrophe. Ah la vache. Ok. Assez rapide, hein. Ah non, je vais pouvoir attendre. Oh non, mon chéri, t'es inquiet. Oh mon dieu, la tête. Oh si, t'as eu peur. Oh la la. Oh la la, mon dieu. Moi qui te connais, je vois que t'as peur. Vas-y, remets-la. Remets-la celle-là. Ah si, t'as l'air inquiet. C'est un instant, oui. Ah la vache. Ah si, mon dieu. J'ai pas compris pourquoi, tout d'un coup, l'hélicoptère part en haut. Et puis, tout d'un coup, il part en bas. Et puis, on a l'impression, voilà, il y a une fraction de seconde. On a l'impression de ce hélico. Mais il va pas s'arrêter de tomber. Moi, j'ai vraiment l'impression de... Oh, ça se voit à ta tête, quoi. Oh, tu me fais de la peine quand je te vois et je te crois, mais... Oh mon dieu. Ah non, ça me fait... Oh, ça me fait super mal de le voir comme ça. La rencontre avec l'oiseau ne va pas changer leur vie. Patrick continuera de monter dans l'hélicoptère. Sabine va continuer à assurer des gardes la nuit aux urgences. Ils nous ont répété ce qu'il nous avait déjà dit sur une plage l'hiver dernier, le jour où nous les avions rencontrés. On a ici tout ce qu'on peut trouver, qu'on trouverait pas forcément ailleurs et ni au même endroit. Voilà. Voilà, on est bien dans notre boulot, on est bien dans notre famille, on est bien avec nos amis, on est bien dans le pays. On a fait beaucoup de choses, quand même. Pas donné à tout le monde. Non, voilà. Donc, pourvu que ça dure, et profitons-en. Patrick et Sabine ont l'intention de passer encore beaucoup d'hiver près de ces rivages. La Corse compte beaucoup d'anges gardiens qu'il aime et préserve sa beauté. Sous-titrage ST' 501